Et bonjour à toutes et à tous, c'est vous qui est aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Hyrule Warriors, l'ère du Fléau. Et aujourd'hui, du coup, on continue l'aventure, bataille d'Akala, c'est parti ! Toujours aucun signe des renforts. J'imagine que c'est partout pareil. Mais tant qu'il y a une possibilité, un chercheur n'abandonne jamais. Et justement, la probabilité que les renforts arrivent me semble élevée. Mon général ! Une grêle sur Tibine a émergé de l'eau, à l'ouest ! Vous voyez ? Je vous l'avais bien dit. Joignant leur force à celle des sauveurs venus du futur, les prodiges combattaient avec ardeur, pour repousser les hordes de gardiens et de monstres. Les soldats qui avaient fui le château lors de la résurrection du Fléau s'étaient réfugiés à l'est d'Hyrule, dans la forteresse réputée imprenable d'Akala. Assiégés de tous côtés par des gardiens, ils résistaient avec la force du désespoir. Link et ses compagnons se atterrent vers la forteresse d'Akala pour leur porter secours. Ayant récupéré Varuta, Milpa et Sidon partirent devant pour ouvrir une brèche dans les forces des ennemis, assiégeant la forteresse. Allons-y ! Et, re tout le monde ! Bon, du coup, ça commence directement avec une baston. Bon, c'est des choses qu'on n'aime pas trop, donc on va voir. Rendez-vous à la forteresse d'Akala. Bah, c'est parti, quoi. Let's go ! Et, re tout le monde, on vient d'utiliser du coup le coup fatal et normalement, ça devrait être bon. On arrive à la forteresse d'Akala avec, du coup, on n'est plus dans l'eau, c'est un peu dommage, mais vas-y, en vrai, ça devrait aller quand même. On va dégager un peu tout le peuple qui est devant avec les gardiens, bien sûr. Bon, il n'y a eu que ça, c'est un peu une course contre la monte, mais ça va. En vrai, ça va, c'est tranquille. On se protège des gardiens, bien sûr. Et on va essayer d'avancer jusque-là, du coup. Avec un coup de trompe, hein, vous connaissez les bails. Voilà, tout simplement. Alors, on va utiliser le coup fatal aussi, parce qu'on s'est beaucoup attaqué, on voit. Et normalement, ça devrait être bon, hein, let's go. Tac. On met le maximum de dégâts, bien sûr, vous connaissez les bails. Bah, vas-y, let's go, ça devrait être bon. On y arrive, sûrement. Oui, allez-y, attaquez-nous, mais c'est bon. Nous, on est arrivé à bord de Varuta, donc, bah, let's go. On va voir la suite de l'aventure avec les cinématiques, etc, etc. Oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai mis le masque à Link. Désolé. Moi, je joue un peu en off, et du coup, bah... Oh, pita, j'ai la tête de gobelin, ça fait tellement pitié. Bon, bref, hein, let's go. Je suis heureuse de pouvoir combattre à tes côtés, petit frère. Moi aussi. Bien, nous devons nous concentrer sur la bataille. Tu es prêt, n'est-ce pas? Plus que jamais. Et retournement, c'est parti, du coup, passe-t-on à la forteresse d'Akala ? Si vous vous en rappelez, on y avait été une fois, mais, bah, du coup, c'est plus pareil, hein. Ça, j'échange, là, il y a beaucoup plus de gens. Sauver les alliés à la forteresse d'Akala, ok. Bon, on va en route, hein, voilà, qui va nous aider, forcément. Bon, on se retrouve directement quand on va arriver dans la forteresse d'Akala, parce que, bah, là, on doit se frayer un peu ça, donc ça va, ça, c'est ça. Allez, tout le monde, donc, on arrive devant, là, on a un combat face à un gardien de feu, du coup. Alors, on va utiliser notre ulti, hein, on en a déjà utilisé un. On voit Mipha en bas à droite, où elle nous demande de prendre le contrôle des avant-postes, donc, bah, on va directement s'y diriger. Le gardien de feu, du coup, bah, voilà, on s'en est déjà occupé. Et là, on va passer sur, voilà, il ne peut pas tout ça, donc, voilà, bon. On va prendre les avant-postes, et puis, let's go, hein, moi, j'ai envie de dire. Ah, regardez, elle, ça, c'est assez ouf. On peut absorber les symboles, ce qui est assez cool derrière. Parce qu'on a des nouvelles attaques, en fait, hein. Hop, on absorbe un nouveau symbole. Derrière, on peut mettre plusieurs autres attaques, et franchement, je trouve ça plutôt cool. Alors, bon, après, il faut un petit peu connaître le personnage, hein, parce que... C'est ultra compliqué. Là, c'est pour attaquer tout droit, je crois. Non, bon, vas-y, j'ai mal compris, mais c'est pas grave. Et du coup, le but est d'avoir le... Le plus gros, euh, comment on appelle ça. Là, je crois que, ouais, il y a des trucs de glace qui tombent. Voilà, le but est d'avoir l'ulti, donc d'absorber un dernier symbole, qu'on va le faire. Voilà, comme ça, on a les trois symboles. Donc là, on a plein de petits timpas avec nous. Comme ça, après, on peut se diriger vers lui et utiliser un gros ulti. Et cet ulti, c'est une très grosse bombe, mais franchement, ça met beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts, vous allez voir. Et ouais, ça met vraiment beaucoup de dégâts, hein, parce qu'à noter, elle n'est que niveau 40, donc elle est à peine au niveau de... Bon, va. Allez ! Je vais réutiliser mon autre ulti, donc là, ça va être une petite bombe, vous allez voir, c'est un peu plus nul, du coup. Mais vas-y, hein, tranquille, le but, c'était juste de le tuer. Du coup, on passe sur Mipha Link, qui est sur un point de contrôle, on peut voir. Bon, bah lui, hein, ça va, c'est assez simple, vous connaissez un petit peu le gameplay, mais c'est cool, parce que j'ai compris le gameplay d'Impa, maintenant. Et franchement, ouais, il est assez, 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 assez badass, quand même, hein. Bon, là, on a un maximum de dégâts, derrière, la même chose. Le but est de sortir encore son épée avec une attaque forte, et comme ça, on fait vite sortir le méchant de l'avant-poste. Voilà, alors ça, quand il fait des tournoiements, il faut utiliser le cinétis. Je saurais dire, je saurais dire, je me rappelle plus. C'est assez bizarre, vous avez vu, il a cancel l'animation. C'est assez bizarre, normalement, on peut le mettre plus longtemps. Bah, bah, voilà, je l'ai tué. Et du coup, il reste... Il reste Mipha à prendre cet avant-poste, mais on l'a déjà pris, il me semble. J'avais soigné tes blessures. C'est un méchant, ça, en fait. Ah non, c'est Mipha qui aide, en fait. Let's go, super Mipha. Bah, bah, forcément, son pouvoir, c'est d'aider. Et du coup, là, bah, le but, ça va être d'être... Attendez, non, je vais aller sur Link. Bah, le but, ça va être simple, hein. Ça va être d'aller au... Voilà, au point de contrôle. Donc, bah, c'est parti, tout simplement, let's go. Et tout le monde, ça y est, on va rentrer à l'intérieur. Bah, noter, je vais sûrement faire une pause, là, dans le let's play. Pas en épisode, hein. Juste là, dans cet épisode, il y aura une petite pause. Donc, bah, voilà, peut-être que vous me verrez tourner un autre jour. Merde, je voulais éviter... Bah, c'est pas grave, hein. On va stopper le temps, on va essayer de mettre un maximum de dégâts, histoire de récupérer un maximum pour l'ulti, rappelez-vous-en. En vrai, il est ultra important, notre ulti. Il va mettre un coup de pied, par contre, là. Oh, c'est raté, et puis, il voulait pas mettre un coup de pied. Allez, faudrait faire une esquive, là. Bon, bah, c'est pas grave. On stoppe le temps, on va essayer de faire les 5 coups avec des gros dégâts. Ça suffira pas, mais on va le tuer gentiment, là. Ah, je pensais qu'il était mort, mais il va... Vas-y, c'est pas grave. Du coup, la suite, on la connaît, ça va être d'entrer dans un intérieur, donc on connaît pas encore. Probablement, la porte, là, qui va s'ouvrir. On connaît les bails. On va attendre. Attendez, mais non, mais il faut aller ici, en fait. On peut monter ici, alors c'est où ? Ah, ok. Ça, ça va être dégagé par quelque chose, par des bombes. Ah, bah, voilà. Tout simplement, ça a été enlevé. Du coup, on va monter à l'étage supérieur et voir ce qu'il va falloir faire. Ah, j'aimerais bien le tuer pour avoir... Voilà, c'est aussi simple que ça. Eh, Mipha, elle guérie, donc c'est super, ça. Voilà, qu'on soit récupère du feu, ça, c'est cool. C'est un rebours de Mipha pour aider les soldats. Bah, du coup, bah, c'est parti. Mipha, let's go. Ok, retour, donc du coup, pour aider les soldats... Oula. Ok, on va stopper le temps. Pour aider les soldats, bah, c'est aussi simple que ça. Il va falloir... Bah, tu as un inox. Ah, ah, là, il va falloir stopper le temps, mais malheureusement... Voilà, on a réussi à faire ce qu'on voulait. C'est-à-dire, euh... Bah, mettre les dégâts. Alors là, le but, ça va être... Attendez, peut-être d'aider avec Link. Ça, c'est super. On a géré. On va mettre les dégâts. Voilà, ça, c'est fait. Alors derrière, directement en attaque. 1, 2, 3, 4, 5. Vous connaissez les bails maintenant. Les touches sont assez puissantes, mine de rien. Derrière, on utilise des bombes pour le terminer, forcément. Coupes un faible, voilà. Comme ça, déjà, on s'est bien aidé. Et là, avec Link, on va aller tuer toutes les... Toutes les forteresses à gauche, là, vous voyez. Pour aider Mipha, en fait, ça ira plus vite. Donc, à tout de suite pour tuer tous les inox, tout ça. Et comme ça, Mipha pourrait sauver les soldats-tirules. Et on voit un petit peu après ce qu'on pourra faire, justement. Voilà, donc Link a fait la première. Voilà, on a tué l'inox que Mipha va entamer. Donc, ça, c'est super. Oh, Link, il y a lieu... Oh, c'est pas super. Donc, du coup, avec Mipha, le but, c'est d'aider. Ah, ok. Donc, c'est bon. Elle va le faire, je pense. Du coup, let's go. On va sauver le deuxième endroit avec nos ultis. Ça va être assez rapide. Let's go. Voilà, on a tué le deuxième endroit. Donc, Mipha va pouvoir aller aider. On va au dernier endroit. Du coup, un Moblin de glace. Pareil, on réutilise notre ulti. C'est assez rapide. Voyez par vous-même la vitesse dont on dépop les Moblin. Hop, on remet ensuite une couche de stoppage, là. Ensuite, on attaque. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va gentiment le tuer, voilà. Let's go. Mipha a aidé tout le monde. Et on va voir ce qui se passe pour la suite. Parce que, clairement, j'en ai aucune idée. Et voilà, tout le monde. Voilà, on arrive. Donc, là, il faut sauver Faraz. Donc, Mipha va l'aider. Mais c'est peut-être un méchant. Ah, non. Il y a juste un gardien. Bon, let's go. Est-ce qu'on n'enlèverait pas notre cam pour ce gardien bizarre ? Let's go. Allez-y, on va enlever la cam un petit peu. Gardien de la rancœur. Alors, j'aurais beaucoup aimé avoir Link, mais bon. Vas-y, en vrai, c'est pas grave. Est-ce que Link peut venir l'aider ? Non. Il y aura tout le monde. On a réussi à sauver un petit peu la place en bas. Donc, là, on va essayer d'aller rejoindre Mipha. Parce qu'elle a besoin d'aide, forcément. Donc, on va aller l'aider. Et là, parce que... Oh, oui. Et puis, même là, il commence à vraiment y avoir du peuple. On va essayer de faire un deux-en-un là-dessus. Parce que... Ok. Un bon coup de poing fait. Moi, je me suis un petit peu tue. On va dire ça comme ça. Parce que, voilà, je suis concentré, forcément. Donc, let's go. 3. 4. Pareil, il va falloir viser la tête, cette fois-ci. Voilà. Comme ça, on met le coup de poing fait directement. On connaît les bails. Et là, on va essayer d'aider Mipha, du coup. Parce que c'est important. Du coup, les capitaines liens ont été aidés. Donc, là, let's go pour aider Mipha, maintenant. Et heureux, tout le monde. Ça y est, on a réussi à tuer le gardien de la rancœur. Donc, on va voir ce qu'il se passe. Mais on a sauvé tout le monde. Donc, let's go. Ok. Tout le monde, regardez là. Tout le monde essaie de traverser le pont. Donc, le but, c'est de protéger le pont, du coup. Et on est avec Daruk. Donc, c'est peut-être pas la meilleure solution. Daruk, on l'a vraiment pas trop joué. 1, 2, 3, 4. Et... Oh, super. On a réussi un petit peu à se protéger. Là, on explose un petit peu ça. Le but, c'est de tuer le gardien, ici. Et avec Link, du coup, on était en train de gérer un petit peu ailleurs. Mais c'est un petit peu compliqué, du coup. Oh, pas mal. Ok, des bons petits dégâts. C'est quand même assez compliqué. Moi, ce que je vais vous dire, quand même, c'est... On se retrouve quand on a bien protégé le pont et tout, parce que, bah... Parce que, bah, il y a rien à faire, en fait. C'est juste du combat, là. Aussi simple que ça. Coupon affaible. Let's go. On a réussi à s'en sortir. On va récupérer notre ulti, du coup. Oh, on l'a pas tué, vraiment. Ouais, c'est compliqué. Mais tranquille, on va le tuer avec nos... Juste nos clics 3, on peut... C'est bon, ça, nos attaques de base. Hop. Ha, ha. La caméra qui s'est un petit peu... Qui a un petit peu fait de la merde. Mais tranquille. Regardez, là, il y a Varuta. Il y a un inox qui veut passer. Mais là, bon, on va gentiment le... Le casser comme ça. Voilà. Et puis, on va être bon, là. On a pratiquement tué tout le monde, en tout cas. Donc, voilà. On se dit, quand on a fini, tout de suite. Il y en a tout le monde. Ok, bon, ça y est, on a tué l'inox de foudre. Du coup, place à Mipha. Qui doit terminer le job. On voit là. Ici. Il reste un dernier gardien. Et je ne sais clairement pas comment le tuer. Parce que, bah, il est en hauteur. Et du coup, c'est compliqué. Mais on va voir. Oh, attendez. C'est assez compliqué, vu qu'il est en hauteur. Le gardien, euh... Ouais, il va falloir mettre des attaques comme ça, quoi. Mais, euh... Ok, super. On a réussi à l'avoir là-dessus. On va stopper le temps. Parce que, bah, derrière, on peut mettre un maximum de dégâts. Donc, ça, c'est ce qu'il faut. Oh, super. On peut lui mettre le coup pour un feu. Mais c'est fini. On a tué tous les gardiens. Et maintenant, on va place à la... A peut-être la fin de la vidéo. Avec un combat final, mais bien. Avec un combat final. Ré, tout le monde. J'ai remis la cam. Ouais, voilà. On avait un petit peu envie. On va juste repasser sur Link. Les canons seront prêts à faire feu. Allez, Varoutin. Parce que là, c'est vrai que les gardiens arrivent. Rendez-vous à l'Est du pont. Bah, j'y suis. J'y suis. Ils vont casser le pont. Les canons sont prêts à ouvrir feu. Allez-y. Il faut tuer tous les gardiens de la rancure. Allez, 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 allez. Faras. Quel homme. Let's go. Et ça va niquer tous les gardiens. Wow, let's go. Bon, bah, du coup, cinématique, on relève la cam. Je vais boire un petit peu. Vous connaissez les bails. Et on a niqué le pont. Let's go. Ok, Varoutin, vous avez vu. C'est clair. On doit tuer les derniers ennemis qui se trouvent ici dans le marais où il y a déjà beaucoup de gardiens de mort. Si vous vous en rappelez, vous connaissez les bails. C'est parti. C'est la fin de la vidéo et le combat final. Allez. J'ai touché ou pas ? Alors là, je ne l'ai pas touché. Attention, il va tenter de... Ah, c'est compliqué. Ils n'ont vraiment pas beaucoup de vie, mais... Ils n'ont pas beaucoup de vie, mais ils sont trois. Donc, c'est très compliqué. Après, du moment qu'on en a tué un, ce sera bon, mais c'est quand même compliqué. Donc, on va voir ce qu'on peut faire quand même. J'ai confiance. J'ai confiance en mon ulti, en fait. J'ai confiance en mon ulti qui est peut-être pour une chute de trois d'un coup. Allez. On en a tué deux d'un coup. Let's go. Et le dernier. Si on pouvait renvoyer sa boule. Let's go. Non, j'ai tiré beaucoup trop tôt. Let's go. On se régène. On va tout simplement mettre... On va mettre ça pour lui mettre un maximum de dégâts. Oh non, j'ai fait un peu de la merde. Vas-y, c'est pas grave. On va essayer de spammer nos boutons pour essayer de le terminer. Vous connaissez les vagues ? C'est peut-être la fin là-dessus avec un maximum de dégâts qu'on va pour lui mettre. Attention, on connaît ça. Il laisse nous taper avec ses pieds et tout. Là, il va sauter et tout. Oh non. On a réussi à le stopper. Et c'est fini. C'est fini. C'est fini. Ça, il n'y a plus besoin de le taper, pour sûr. Ah, petite flèche pour terminer. Pepper. Et let's go. C'est fini. On va relever notre camp parce qu'il va y avoir du lore, là, j'espère. On a sauvé le royaume d'Akala. Let's go. Ah, et ça finit comme ça. D'accord. Bon, on ne saura pas plus sur les méchants, sur Ganon, qu'est-ce qui se passe pour lui et par rapport à Astor qu'on a eu dans le dernier épisode. Donc, du coup, on verra sur l'Amurice des Limites, parce que c'est une dernière... Les Limites ? Ouais. C'est pas mal, parce que c'est chez Link, en fait, dans Brest of the Wild, il y a sa maison. Mais du coup, ce sera la dernière bataille, je pense. Donc, là, on aura sûrement du lore. Ça sera dans le prochain épisode. En tout cas, cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Voilà, on a fini Twilight Princess. On est sur Hyrule Warriors. Maintenant, on va bientôt le finir aussi. On arrive vers la fin, forcément. Là, tout est détruit. Tout a été canonisé. Pas mal comme adjectif. Bon, voilà. Je vous fais mille bisous, comme d'habitude, tout le tralala, qui est nécessaire pour me faire monter. Mais sinon, je vous fais mille bisous. Et portez-vous bien jusqu'à la prochaine. Ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501